Bonjour les petits loups, on se retrouve chez mon pote Guitos. Il est en train de se faire masser, par le kiné bien sûr, pas par une masseuse thaïlandaise, sinon je serais peut-être avec lui. Donc je vous présente le petit circuit vite fait, qu'on va pouvoir se tester. Alors c'est un circuit très technique, j'ai l'impression que ce n'est pas un circuit de vitesse. Là on a un premier petit décollage, ici avec un mini-hoops derrière. On va enchaîner avec une ligne droite, un peu gadouilleuse, ça va aujourd'hui, il fait assez beau, il y a vachement de vent, comme vous le voyez. Alors il nous a installé des petits drapeaux, c'est super mignon. Et il y a même des barrières de sécurité dans le fond, que je pense la zombie ou la Maximus défoncera sans problème. Ici donc on a un beau petit virage, avec des petites protections. Là on a un petit passage technique, je ne pense pas que ça dérange une des deux DHK, mais assez sympa, avec des petits rondins, avec un mini-saut. Ici on va continuer, là on a une chicane. Tac tac, là on a un peu de place. Il s'est bien creusé, il s'est cassé de l'oignon quand même mon pote. Donc aujourd'hui, je vais m'amuser un peu avec mon bon ami Guitos. Et ensuite je vous montrerai surtout l'entretien des véhicules, pour vous montrer ce que je fais quand je rentre. Parce que vous savez que moi je suis un peu maniaque, j'aime bien quand c'est propre, j'aime bien remettre mes engins sur l'étagère. Vous voyez, l'état de mes pneus, l'état de l'engin. Alors que là, il sort de l'étagère, il a été entièrement nettoyé juste après ma dernière session, bien sûr. Donc je vous montrerai comment ça se nettoie, comment je nettoie, et surtout un peu d'entretien. Je vous montrerai comment remplir les amortisseurs pour pouvoir les régler. Et ensuite, je vous parlerai aussi d'une transmission, plus précisément du différentiel, dans lequel on a besoin de mettre un petit peu d'huile qui est prévue à cet effet. Yop les amis, bon bah c'est parti, je suis avec mon pote Inuit, Guillaume. Vous vous souvenez, c'est avec lui que j'avais fait des cascades en buggy, qui m'avait foutu la trouille de ma vie. Bref, on est parti, on va se faire un petit coup de bagnole. D'abord, on va reconnaître le parcours. Tu prends la zombie ? Allez. Je vais prendre la Maximus. Ah, le vent, le vent, le vent, mon pote. Ça va faire pleurer les yeux. Oh, je t'ai plié un drapeau. Ah, ça c'est pas un pneu de la voiture, ça. Ah 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 ! Il était fou ! Il était fou ! Superbe ! Bah j'ai ralenti aussi pour pas qu'on se poque. Si tu veux, tu prends pas le tremplin. Ah, tu fais ça ! Allez, ça c'est fait ! Oh là là, la distance est parfaite. Tu sauras qu'il mériterait d'être un peu plus haut, celui-là. Sachant que c'est le saut le plus long, avec la bonne arrivée, tu peux le mettre plus haut. Ouais. Ouais. Allez, on va le faire. Non, bah pas maintenant. En fait, ça va me dire que le clé de pocket, il est rendu d'abord. Ah, superbe, là. Ah, un petit parcours bien technique, mais bien sympa, mon Guitos. Ah, excellent. Oh, dommage. Moi aussi, pareil. Si tu vois que tu piques du nez, garde l'accélérateur. Autre chose très importante, si on ne veut pas bousiller des transmissions, et ça je le dis pour que tout le monde entende, il ne faut pas, à l'arrivée d'un saut, freiner. D'accord ? Sinon, sinon, tu arrêtes directement la couronne de transmission, alors que la voiture force en avant. Et là, tu bouffes des dents sur la transmission. Voilà. Je l'emmène à Noël. Je l'emmène à Noël. Je l'emmène à Noël. Là, je suis en train de creuser. Il va y avoir du nettoyage, je te le dis. Aïe ! J'ai eu peur ! En fait, elle est bien la bosse, mais elle est un peu trop raide. Raide de décollage, c'est pour ça qu'on a tendance à repiquer du nez. On va descendre la planche, alors. Décer un tout petit peu. Voilà, c'est mieux. Mais la zombie est géniale, ça c'est sûr. De toute façon, pour l'instant, c'est mes deux bagnoles préférées. Je vais essayer de ne pas si technique, parce que j'en ai marre mon casse. C'est bien. Bon, première chose à faire. Si vous pouvez, comme moi, munissez-vous d'un compresseur, ainsi que d'un pinceau, comme ça, à poil assez raide, et une petite brosse pour gratter. Ça, vous le chouerez à maman. Et vous lui en racheter une paire. Donc, évitez de faire ça dans le salon, bien sûr. Première chose à faire, un petit dégrossi vite fait. Et après, on nettoiera. Mais d'abord, on enlève tout ce qui gêne. Voilà, virer les feuilles. Bon, j'ai eu de la chance. Aujourd'hui, ça n'était pas trop boueux. Mais en même temps, ça permettra de ne pas passer qu'un jour dessus. Donc ça, ça va partir au compresseur. J'ai un petit paquet de feuilles là-dedans. Alors, ça permet quoi, ce petit nettoyage ? Ça permet de faire le tour de la voiture et de vérifier un peu. Ah, j'ai ramené de la terre de chez mon pote. Désolé, Guitos, je te ramènerai ça plus tard. Donc voilà, un dégrossi rapide. Un petit coup de soufflette. Et après, on va passer au vrai nettoyage. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois super nickel. Moi, je sais que j'aime bien les mettre sur l'étagère après. Et que ce soit joli et propre. Donc ça permet de vérifier, vous voyez, mon ESC bouge un peu ici. Donc je remettrai certainement un petit double face. Je n'ai même pas débranché les batteries. Bien sûr, première chose à faire, c'est de remettre les batteries en charge. Ne les laissez pas décharger dans les véhicules. Mais avant ça, laissez-les refroidir, bien sûr. Donc voilà, les pneus, on fera ça tout à l'heure dans l'eau. Et puis le reste, ça n'a pas l'air mal. Un petit coup de soufflette pour enlever les gravillons et la poussière. Alors, j'ai eu, ça c'est bon pour le Maximus. J'ai eu un petit souci avec la zombie. Pas grand chose, vous allez voir, ça m'est déjà arrivé. Mais j'attendais pour vous en parler. Alors attention, parce que moi je suis câblé. Donc ça va, elle n'est pas très sale non plus. J'ai déjà passé un petit coup de soufflette. Hop, la batterie. Alors j'ai un souci au niveau de la direction. Ici, c'est le seul problème que j'ai trouvé sur la zombie pour l'instant. Là en fait, vous avez cette vis ici, ce boulon qui se desserre. Ce qui fait qu'après, quand vous voulez tourner, ça n'entraîne pas forcément les roues. Donc là, ça fonctionne un petit peu. Mais si je suis à plat et que j'actionne la radiocommande, vous n'avez pratiquement plus d'angle de braquage. Parce que ici, ça bouge, ça remonte. Donc il faut simplement serrer ce boulon blanc ici, avec une pince ou une petite clé. Hop, vous resserrez ça. Je vous montre avec une petite pince à bec, pour que vous voyez. Le mieux, c'est d'enlever les roues, bien sûr. Et ici, on va simplement... Vous voyez, si j'arrive à le tourner facilement avec la pince à bec. Donc je tourne comme si je vissais, bien sûr. Jusqu'à ce que ça devienne un petit peu plus raide. Alors après, vous testez avec la radio, il ne faut pas que ça force de trop. Voilà, là, je l'emmène bien jusqu'au bout. Vous voyez, si je force là et que je tiens le cerveau, ça force un peu. Mais il n'y a pas de jeu. Si j'ai un petit jeu de ce côté-là encore, je peux serrer encore un peu. Et au bout d'un moment, quand vous serrez, là, vous bougez le cerveau directement. Ça veut dire que vous êtes pas mal. Voilà, ça y est, je n'ai plus eu le jeu du tout. C'est parfait. C'est resserré. Donc voilà, si vous trouvez que votre zombie ne tourne plus beaucoup, ou même plus du tout, vérifiez en priorité cette pièce-là qu'il faut resserrer. C'est généralement le problème qu'il y a. Sinon, toujours pas de casse, toujours pas de bobos, même après les cascades. Allez, tac, étape suivante. Moi, je me retrouve dans la cuisine. Si vous avez un point d'eau à l'extérieur, c'est pas plus mal. Vous avez eu, avec une clé livrée comme ça, pour démonter les roues. Donc c'est la première chose qu'on va faire. On va se mettre à démonter les roues, tout bêtement. Et on se retrouve après à l'évier. Yep, donc on se retrouve à l'étape suivante. Comme chez vous, la gazinière, l'évier. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de démonter les roues pour la nettoyer, mais c'est beaucoup mieux parce que ça permet de vérifier déjà le serrage des roues, même quand vous allez la remonter. Là, vous voyez, j'ai forcé un peu sur les deux premiers et j'en avais deux qui étaient légèrement desserrés. Donc si j'avais fait une plus longue session, il aurait fallu peut-être que je check un petit peu le serrage des roues, qui est le primordial. Quand vous allez faire votre petite session, emmener votre petite clé à serrer les roues, c'est beaucoup plus judicieux. Donc ça permet quoi aussi de l'avoir dépouillé comme ça ? Ça va permettre de pouvoir vérifier la boulonnerie qui se trouve tout autour, surtout sur les axes. Donc n'hésitez pas à bien tout remuer pour savoir s'il y a du jeu quelque part. Vous voyez, ici, par exemple, si je maintiens l'axe et que je bouge là, ça ne force pas, enfin ça force, ça ne bouge pas, alors qu'ici, j'ai un petit jeu. Donc je sais que je vais devoir resserrer cette vis-là, par exemple. Donc ça permet simplement de faire un check de toute la visserie, et puis des petites saloperies qui vont pouvoir s'être coincées à droite à gauche. On a beaucoup plus d'accès quand les roues sont démontées, bien sûr. Donc ensuite, on va pouvoir nettoyer la voiture. Donc n'hésitez pas, à grand dos. Voilà, même si vous éclaboussez un petit peu les circuits électriques, tant que ce n'est pas alimenté et pas en route, ça ne risque rien. Ce qu'il faut, bien sûr, c'est bien sécher. Après, ne pas remettre en route la voiture si c'est encore humide. Bien évidemment, si c'est encore mouillé, si jamais vous avez bien mouillé l'ESC ou bien mouillé le récepteur, vous voyez, là j'y vais franco. Donc j'ai ma petite brosse au cas où, si j'ai des endroits avec la citron, la petite brosse qui va servir pour ça et aussi pour les roues, vous allez voir. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour récupérer mes pneus, pour qu'ils soient propres d'une session sur l'autre. Bon, après, on ne cherche pas non plus à ce qu'elle soit mise en expo et en vente dans un magasin, mais au moins pouvoir la mettre sur l'étagère et être sûr surtout d'avoir tout vérifié avant de remettre en route. Donc là, je suis passé un peu partout. Vous voyez, j'ai mouillé mon ESC, mais ce n'est pas très grave. On peut venir partout. Donc là, ce n'est pas trop trop sale, mais vous pouvez mouiller l'intégralité. Évitez de mettre à grand dos, bien sûr, sur l'électronique, mais si c'est mouillé et claboussé, il n'y a aucun souci. Tac, donc après ça, compresseur, bien sûr. Si vous n'avez pas de compresseur, sécher au maximum à l'essuie-tout, voire un petit coup de sèche-cheveux à froid. Mais ne stockez pas votre voiture si elle est mouillée, tout simplement. Même s'il y a beaucoup d'aluminium, il y a des parties qui n'aiment pas l'eau, de toute façon. Donc, on passe aux pneus vite fait. Je vous montre, parce que j'aime bien avoir ça propre. Donc, vous voyez, le fait de les avoir fait tremper, déjà, c'est que ça a pratiquement tout décollé. Le petit peu de terre qui est resté dessus est resté au fond. Et là, j'ai ma petite brosse que je vais mettre dans l'eau et simplement passer des petits coups sur mes pneus avec la brosse qui est assez raide. Genre, je ne vous le cache pas, c'est une brosse à chat. C'était la brosse pour mon animal de compagnie, pour Biwi. Donc voilà, on a fait le tour. Un petit coup sur les jantes aussi. Et là, on se retrouve avec un pneu qui est tout prêt, tout neuf, tout propre à mettre en exposition. Voilà. Donc, une fois qu'on aura fait tout ça, on va se retrouver, là, je vais tout sécher comme il faut au compresseur et à l'essuie-tout. Et puis, on se retrouve carrément, là, cette fois-ci à l'atelier. Je vais vous expliquer comment remplir des suspensions, des amortisseurs, avec du bon liquide, du bon fluide. Et je vous parlerai aussi des transmissions. Donc, la 4 roues motrices, je ne vais pas aller démonter les transmissions pour vous montrer. Ça, vous le ferez en temps et en heure, si jamais il y a un souci. N'allez pas les démonter tout de suite pour mettre une nouvelle huile à l'intérieur, sachant qu'il y en a déjà. Attendez qu'il y ait un problème ou une casse pour y aller. Et à ce moment-là, vous aurez eu le temps de commander les produits qu'il vous faut. Il n'en faut pas beaucoup et c'est vraiment pas cher, ne vous inquiétez pas. Mais n'allez pas démonter pour le faire. Les amortisseurs, par contre, vous pouvez très facilement. Donc, on se retrouve au tas d'ateliers pour s'occuper des amortisseurs, de l'entretien en général, donc de la transmission plus précisément du différentiel avant et arrière pour un 4x4. Allez, c'est parti ! Yep, les amis, on se retrouve au tas d'ateliers. Ça y est, la voiture est propre. On va pouvoir s'y intéresser d'un petit peu plus près. C'est beaucoup mieux de bricoler quand la voiture est propre que quand il y a des saloperies un petit peu partout. Donc, écoutez, voilà, j'ai encore pas la science infuse. Là, tout ce que je vous donne, c'est ce que moi, je fais sur mes véhicules. Je ne vous dis pas que c'est la méthode impeccable pour entretenir ces véhicules. C'est ce que moi, je fais au minimum sur mes engins. Et comme je vous l'ai déjà dit, je suis un peu maniaque. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien quand elles sont posées gentiment sur l'étagère et qu'elles brillent un petit peu. Donc, on ne va pas faire la Zombie et la Maximus. On va s'intéresser à la Maximus aujourd'hui, puisque je sais que vous êtes nombreux à l'avoir commandée. Et la Zombie, alors rassurez-vous, un Zombie Maximus, moi, je les mets pratiquement au même niveau. C'est vraiment deux super véhicules. C'est mes véhicules préférés jusqu'à maintenant, même si j'aime bien la petite Thunder, la gamme en dessous, en un dixième. Mais c'est vraiment deux super véhicules au niveau rapport qualité-prix. Même si je ne les ai pas tous testés jusqu'à maintenant, ça reste vraiment un super investissement au niveau fiabilité, endurance, puissance, tenue de route. C'est vraiment le top. Si vous voulez une voiture avec des grosses roues qui passent partout, c'est vraiment génial. Alors, si vous préférez du bitume, du bitume, non, je vous conseille quelque chose de plus petit, des pneus plus petits aussi. Là, c'est vraiment spécial off-road et saut particulièrement. Non seulement grâce aux amortisseurs bain d'huile, on va s'y intéresser, je vais vous montrer comment les régler. Et aussi aux gros pneus qui font aussi office d'amortisseur, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'elles sont aussi fiables sur les seaux, bien évidemment. Donc, première chose, j'ai vu que mon ESC bougeait. Donc, écoutez, ça va être simple. Je vais simplement sortir pour ne pas forcer le petit axe du cerveau. Au maximum, si vous pouvez laisser les vis sur ce que vous retirez, laissez-les dessus. Sinon, mettez-les bien comme il faut, dans le bon sens, quand vous démontez quelque chose. Aujourd'hui, on ne va pas démonter la transmission. Je vais vous montrer sur une transmission que j'ai là, puisque c'est pratiquement la même chose. Donc, plus précisément, le différentiel. Et vous voyez, j'ai toujours, bien sûr, mon double face, mais il est plein de terre. Donc, il n'avait peut-être pas été suffisamment collé proprement. Ou alors, il s'est simplement décollé tout bêtement. Hop ! On peut en laisser des petits morceaux. Le tout, c'est de bien nettoyer le support. J'ai un petit peu de diluant ici, du diluant ou de l'essence. Vous mettez bien ce que vous voulez. Ça, c'est simplement pour assécher les surfaces. Quand vous avez besoin de mettre justement un double face, n'hésitez pas à utiliser un peu de diluant ou un petit peu d'essence. Et on va simplement, on s'assure que c'est bien sec. Et on va tout bêtement, hop ! Remettre du double face. Donc, j'ai pris du double face extérieur pour avoir un petit peu plus d'adhérence. Tac ! On va en mettre deux morceaux. Donc, pas compliqué jusque là. Mais, vous voyez, le nettoyage et le démontage des pneus, des roues, permet surtout d'avoir un bien meilleur accès. Je colle mon ESC. Permettez. Là ! Et voilà ! Il est bien maintenu. Ça évite les chocs et les vibrations, bien sûr. Et je vais tout de suite remettre la fixation de mon cerveau. Même s'il y en a qui pensent que mon cerveau, il n'est pas forcément très bien fixé. Oui, j'ai toujours mon masque. Alors, sur Facebook, ils connaissent. Je me suis fabriqué un masque pour aller voler à vue avec une vieille paire de lunettes qui rentrent dedans. Ici, moi, je ne le mets pas là pour le fun. J'ai déjà mis, allez voir sur Facebook, vous verrez ma face avec. Et bien, c'est simplement parce que quand je vole à vue ou quand je pilote un véhicule comme ça, dès qu'on arrive à l'automne et à l'hiver et qu'il y a un petit peu de vent, on a tout de suite, enfin moi, j'ai tout de suite les yeux qui pleurent. Et là, ça devient très difficile pour une voiture. Ce n'est pas grave. Vous ralentissez et vous attendez. Mais quand vous avez un drone en l'air, je vous assure que d'avoir les yeux qui pleurent, c'est vraiment pas évident pour pouvoir piloter l'engin. Donc, voilà, un vieux masque de plongée pour que mes lunettes rentrent dedans. Masque de moto, masque de bricolage, prenez ce que vous voulez. Mais en attendant, je suis étanche à l'air et je ne pleure plus. Donc, j'ai l'air ridicule, mais je ne perds plus mes affaires. J'arrive à piloter en plein vent. Donc, voilà, on a refixé notre petite ESC. On va s'attaquer tout de suite. Alors, bien sûr, je ne fais pas faire le tour, mais ça vous permet justement de l'avoir dépouillé ici, de tout vérifier, vérifier si le jeu est le même partout sur vos axes, sur vos fixations, sur vos fixations d'amortisseurs, sur la fixation du plateau, ici. Enfin, bref, faites un petit tour rapide. Si vous voyez un truc qui brandouille un petit peu, ce n'est pas normal. Et là, vous voyez, comme ça bouge ici, vous vérifiez de l'autre côté, c'est la même chose. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est simplement le petit jeu qu'il y a à l'avant. On a beau resserrer dessus ou dessous, ça ne change rien, on a toujours ce petit jeu. N'allez pas non plus serrer comme des bœufs. Vous risquez non seulement d'abîmer les vis, mais en plus, vous allez pouvoir risquer de bloquer une articulation ou un frottement, tout simplement. Donc, on va s'attaquer à l'amortisseur. Donc, on va tout de suite le sortir. Ce sera bien plus simple. Donc, généralement, il n'y a vraiment rien de compliqué pour sortir les amortisseurs. Quelquefois, vous avez un contre-écrou, comme ici. Donc là, hop, je vais maintenir le contre-écrou. Quelquefois, c'est juste vissé simplement dans le plastique. Donc, notre petit contre-écrou. On va le compresser un petit peu. Normalement, ça devrait sortir tout seul. Ça ne doit pas être vissé dans la plaque. Je ne pense pas. Quoique, n'hésitez pas à compresser votre amortisseur pour le sortir. Comme ça, ça force moins. Si la vis s'enlève, enlevez-la. Ça évitera de la perdre. Et le deuxième, il n'y a pas de contre-écrou, ici. Là, voilà. Facile à reconnaître. Mettez celle du haut vers le haut, celle du bas vers le bas. Vous saurez. C'est un petit moyen mnémotechnique. Hop, et on va sortir l'amortisseur. Donc, voilà ce fameux amortisseur bain d'huile. On entend bien que c'est un bain d'huile. On n'arrive pas, ça ne fait pas ressort. Vous voyez, ça remonte, mais gentiment. Donc, comment faire pour pouvoir régler, du moins, refaire les niveaux ? Pour le régler, ce n'est pas compliqué. Si vous voulez quelque chose de plus dur, vous avez juste à tendre le ressort ici et vous allez visser ici pour rigidifier simplement le ressort. Ne mettez pas trop dur, ce n'est pas la peine. Plus vous allez sur route, plus il faudra quelque chose de dur. Et plus vous allez faire du off-road, plus il faudra quelque chose de plus souple, bien sûr. Donc là, pour pouvoir le remplir, on va tout d'abord le démonter. Et là, c'est tout simple. C'est toujours le même principe sur pratiquement tous les amortisseurs. Vous allez tirer sur le ressort ici pour faire sortir cette partie-là. Tac ! Vous voyez la petite partie de plastique qui est là ? Hop, sort tout simplement. On la met au milieu. Et là, on peut enlever le ressort, tout simple, tout bêtement. Et voilà. Donc, on a accès à notre amortisseur. Ici, il va falloir retirer ce chapeau qui est là. On a deux petits plats ici. On voit que j'ai déjà démonté. On a deux petits plats ici qui vous aident à maintenir simplement l'amortisseur. Donc là, j'utilise une pince multiprise, tout simplement, pour bien attraper les deux plats. Et ensuite, vous avez juste à débloquer le haut ici du piston. On a dit avec un torchon. Le haut est débloqué. Donc, je n'ai plus besoin de la pince. Je l'ouvre délicatement. Tac ! Et voilà. Donc, on voit, on a notre petit capuchon caoutchouc ici qui fait le joint d'étanchéité et en même temps, la petite bulle d'air. Et on voit que notre amortisseur n'est pas plein là. Donc, je vais carrément, moi, vider ce que j'ai dans l'amortisseur. Vous voyez, c'est une huile assez épaisse à la base. Voilà. Et je vais vous montrer comment ça se remplit. Alors, je vais vous parler des produits Attiz de chez Attiz que j'ai commandé. Je vous mettrai le lien dans la description. Je ne suis pas du tout partenaire avec eux, mais ils font des super petits produits. C'est écrit BADASS et j'aime bien rien que ça. Je trouve ça sympa. Donc, j'ai pris une huile d'amortisseur ici du 70WT et j'ai pris une huile de transmission 6000 CST. C'est surtout la fluidité. J'en ai une là et j'en ai une ici un petit peu plus épaisse. Et j'ai pris également de la petite graisse à roulement. Tout simplement, on va ouvrir que le haut ici. Alors, si on actionne, vous voyez qu'on a un autre joint en caoutchouc à l'intérieur ici. Donc, mettez bien tout en bas ici quand vous allez remplir. Ensuite, vous remplissez votre amortisseur. Je vais mettre sous la lumière. Je ne sais pas si vous verrez. Tout en haut. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter la tige ici, mais en tournant. Tout simplement pour chasser les bulles d'air au maximum. Là, je tourne et je remonte gentiment. si vous remontez trop vite, forcément, vous faites tout sortir. Donc, je remonte gentiment jusqu'en haut. Voilà. J'y suis presque. Voilà. Et tout ça, c'est juste pour virer l'air qui peut y avoir dedans de reste. Voilà, je suis arrivé tout en haut. Et maintenant, je vais pouvoir redescendre gentiment tout en bas. Voilà. Et là, on est sûr d'avoir enlevé les bulles d'air. Donc, ce n'est pas la peine de remplir à ras bord puisque là, votre amortisseur va être très très dur. On va laisser environ 1 mm en haut. Donc là, je vais rajouter un petit peu. Voilà. Je laisse à peu près 1 mm en haut. Ça, c'est une question de réglage après. Si vous sentez qu'il est trop dur, il faudra juste en retirer un petit peu. Ensuite, je vais revenir remettre le petit capuchon ici, gentiment. Je le serre à la main. dans un premier temps pour pouvoir tester mon amortisseur. Donc, vous voyez, là, je suis trop rempli. L'amortisseur ne compresse plus du tout. Donc, c'est ça qu'il va falloir que vous appreniez à faire. C'est à régler votre amortisseur en fonction de ce que vous voulez. Donc là, on va en retirer un petit peu. Donc, il suffit d'appuyer sur la bouteille ici, de venir mettre le nez dedans et vous relâchez. Hop ! Comme ça, vous aspirez le surplus. Et là, je vais laisser à peu près 3 mm de jeu. Je ré-enquille. Je serre. Donc, j'estime que j'ai une bonne résistance d'amortisseur. Et ça suffit. On va le laisser comme ça. Hop ! Allez, on va remonter. juste avant, on va serrer un petit coup pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Donc, je reprends mon torchon et je serre. Tac ! Jusque ça bloque. Pas aller plus loin. Parfait. C'est bien comme ça. Hop ! Moi, j'aime bien comme ça. Je replace mon ressort, je le tire et je vais placer simplement. Hop ! Donc là, il y a un plat. Il faut se trouver le plat. Non, il n'y a pas de plat. Si, il y a un plat. Non, il n'y a pas de plat. Voilà. Et on relâche le tout. Et voilà. Notre amortisseur est réglé et rempli. Donc là, pas de souci. Il n'y a plus qu'à remonter. C'est tout simple. Ensuite, pour les transmissions. Hop ! Alors, c'est un petit peu le même principe. Vous allez voir. On a généralement quatre vis qui maintiennent la transmission. Alors, la transmission, n'allez pas la démonter pour vérifier. La transmission, enfin, le différentiel, plus précisément, attendez qu'il y ait un souci pour devoir démonter et l'entretenir ou la changer. et à ce moment-là, vous pourrez le faire. Si ça vous amuse de démonter pour vérifier, allez-y. Généralement, il y a déjà de l'huile à l'intérieur, de l'huile assez épaisse puisque les amortisseurs sont faits aussi. Vous doutez bien que le différentiel s'est fait. Mais n'allez pas le faire forcément dès que vous allez recevoir la voiture. C'est ridicule. Faites-le si vous sentez que la voiture gratte un petit peu, si vous sentez qu'elle est différente de d'habitude. Donc là, on a ouvert ici. On met à jour les différents petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, les petits cardons, je ne sais pas trop. Je n'ai pas tous les noms en tête. Donc voilà le principe, en fait. On va se retrouver avec... Je connaissais le nom de ces trucs-là. On va se retrouver avec quatre petits cardons. Donc en voilà deux. Voilà les deux premiers. C'est toujours monté de la même façon. Et on a ceux du bas. et on voit qu'on a... Je vais poser ça là. On a deux petits plats. Vous voyez, on a un plat dans la barre ici. Là, vous allez le voir, je pense, ici. Et on a le même plat sur l'autre. Donc vous aurez compris que les deux plats vont venir se mettre l'un sur l'autre, tout bêtement. Regardez comment c'est fait, surtout quand vous démontez. C'est tout le secret. Donc les deux plats vont venir s'enquiller l'un dans l'autre, tout simplement, quand vous allez remonter. Il n'y a pas forcément de sens. Il n'y a pas celui-là en premier, celui-là en deuxième. Pour cette transmission-là, pour ce différentiel, il n'y en a pas besoin. Donc ensuite, vous pouvez démonter aussi cette partie-là. Vous avez une petite vis ici qui vous maintient cette petite couronne-là. Et vous aurez ensuite, dès que vous aurez retiré la vis, vous aurez votre axe qui va pouvoir sortir, ainsi que le roulement que vous pourrez sortir aussi. Donc une fois que vous avez tout démonté, vous pouvez entretenir, vous pouvez mettre un peu de graisse sur votre roulement avant de le remonter. Là, je ne le fais pas parce que ma transmission, là, elle est morte. C'est une vieille transmission qui ne marche plus parce que j'ai des petites dents de cassées. Mais c'est le même principe pour toutes. Donc ensuite, quand vous allez remonter, le secret, je vous dis, c'est vraiment de regarder comment c'est fait à la base quand vous démontez. Allez-y doucement, allez-y tranquillement. Hop, donc là, je replace mon premier axe et je vais venir mettre dessus le deuxième, ici, et enclencher mes deux plats. Tout simplement. Ça va se mettre, de toute façon, ça finit par se mettre. Là, vous pouvez mettre le doigt dessus et tourner ici. Hop, ça aidera à tout mettre en place. Voilà. Là, tout s'est mis en place. Les deux plats sont l'un contre l'autre et c'est remonté. Ensuite, pour remplir ce différentiel, vous n'allez surtout pas remplir à ras bord comme l'amortisseur. Surtout pas. Parce que si vous remplissez à ras bord, le problème, c'est que, vous voyez, elle est très très épaisse. C'est une sorte de graisse liquide. Si vous remplissez à ras bord, le problème, c'est qu'il va y avoir de la pression quand ça va se mettre en mouvement. Il va y avoir de la pression et vous pouvez même éclater le carter qui est là sous la pression ou les endroits où c'est vissé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, dans le meilleur des cas, vous remplissez à vue là, votre différentiel et vous allez en maintenant le dessus parce que si vous tournez, ça va ressortir. Les pièces vont sortir et vous faites tourner votre axe tout bêtement pour faire circuler la graisse à l'intérieur. Voilà. Alors, il y en a même certains qui disent que vous pouvez laisser reposer tout simplement la transmission quelques heures ou une nuit même si vous le faites la veille pour le lendemain, vous pouvez laisser reposer de façon à ce que ça redescende à l'intérieur et ça suffira largement. Donc, ce qu'il faut, ce qu'il faut éviter surtout, c'est une surpression. Donc, une fois que vous avez bien rempli et que vous avez bien fait tourner vos axes, comme vous le voyez ici, on va avoir de l'huile, du gras à affleurer les petits roulements blancs, mais surtout pas à venir juste en haut. Ici, il faut quand même qu'on ait genre à peu près 2 mm avant d'atteindre le haut tout simplement. Une fois que ça s'est rempli, il n'y a plus qu'à remonter tout simplement. Donc, s'il n'y a pas de souci, là, vous pouvez changer la pièce. Si vous avez un problème dans le différentiel, ça peut être un problème de roulement ici. Donc là, pareil, un petit peu de graisse de roulement. Si vous mettez de l'huile comme ça, ça marchera aussi et ça vous permet de changer toutes les pièces d'usure tout simplement ou même simplement ici, la prise de l'axe. Hop ! Donc, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à. Voilà. N'hésitez pas à bien serrer. Vérifiez que vous avez bien comme il faut. Alors, vous voyez, moi-même, j'ai des dents qui sont mortes donc ça gratte un peu mais je sens que c'est beaucoup plus fluide et je n'entends pas le crrrt crrrt que j'entendais juste avant. Donc, il y a quand même une grosse, grosse importance à mettre de la bonne huile dans les différentiels, bien sûr. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. il faut surtout être à l'écoute et puis bien regarder son véhicule. Quand je dis à l'écoute, c'est par rapport au bruit que fait votre voiture habituellement et si vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas comme d'habitude parce que ça ne se voit pas toujours mais à l'oreille, on sent qu'il y a quelque chose ou alors dans le pilotage. Dans le pilotage, vous allez sentir un peu de mou ou... Généralement, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc, voilà, pour le différentiel, ça c'est fait. Hop ! Donc, en ce qui concerne les autres roulements et la transmission, ne surtout pas les mettre de gras sur la couronne principale ici puisque maintenant la plupart des couronnes sont à jour. Elles ne sont pas enfermées dans des boîtiers étanches avec de l'huile. Là, il faudra en mettre mais là, si c'est à jour comme ça et c'est même percé en dessous, hop ! Regardez ! Vous voyez, on a même un petit jour ici. Ça, c'est vraiment pour que... Il faut que ce soit sec de chez sec tout simplement parce que ça évite au saloperie de se mettre dedans dès qu'un gravillon ou autre va venir taper la couronne. Il va être éjecté automatiquement et s'il est pris en dessous, il sortira par le dessous. N'allez pas mettre de gras sur cette partie-là, surtout pas. Vérifiez que vous n'avez pas de petits gravillons coincés entre les dents par exemple. Faites bien tourner votre couronne. Vérifiez que vous n'avez pas de dents cassées. Ça, vous allez le sentir quand vous tournez, quand vous roulez et que vous avez un petit gratte-gratte par moment. C'est que vous avez pu soit coincer un petit gravier ici. Donc là, n'hésitez pas à bien vérifier et avec un petit tournevis ou autre à sortir les graviers qui sont coincés ou alors vous avez cassé une dent tout simplement. Donc ça peut tourner. Si vous n'avez cassé qu'une seule dent, vous aurez un petit bruit mais ça n'empêchera pas de fonctionner. Vous n'allez pas abîmer le pignon moteur, il n'y a pas de souci. Donc vérifiez bien et surtout pas de graisse là-dessus. Si vous mettez du gras là-dessus, vous allez agglutiner les saloperies et c'est là que vous risquez d'abîmer le matériel. Donc bien sûr, ça ne vous empêche pas de faire le tour. Vérifiez aussi par rapport au pignon moteur. Vous savez qu'on peut déplacer un moteur. Vous avez toujours des fixations qui permettent de pouvoir bouger un petit peu le moteur ici pour pouvoir être à bonne distance là de la couronne centrale, de la couronne principale, la couronne primaire on va dire. Donc si jamais vous êtes un petit peu loin ou un petit peu près, si vous êtes trop près, il doit y avoir un petit jeu. Si vous êtes trop près, ça va chauffer parce que généralement elles sont en plastique, ça va chauffer et ça va les abîmer plus rapidement. si vous êtes trop loin, vous risquez de gratter un peu dans le vide de temps en temps. Donc vérifiez que vous êtes à bonne distance, ça vous le savez quand vous roulez, mais c'est aussi un petit check à faire de temps en temps. Donc voilà, une fois que vous avez fait le tour de votre véhicule, il n'y a pas grand chose de plus à faire. Après en fonction de la casse que vous aurez ou de ce que vous avez abîmé, je vous dis vérifiez, vérifiez, vérifiez. N'hésitez pas à vérifier. Il peut y avoir de la casse sur un véhicule lors d'un choc, mais bien souvent la casse c'est parce que des pièces se dévissent ou se desserrent légèrement, ça prend du jeu et c'est là quand ça commence à prendre du jeu que vous pouvez déjà perdre un peu le contrôle du véhicule, mais simplement si vous prenez du jeu dans certaines pièces, c'est là que ça va finir par casser. J'ai une alerte à poser sur le JLB. Je vais vous montrer la mienne. JLB Racing. Alors, c'est une bonne marque, ça marche bien, c'est sûr, ça envoie du pâté. J'attends d'ailleurs la JLB J3 Speed qui doit arriver bientôt, normalement. Mais ces voitures ont un énorme problème. J'espère que sur la J3 Speed, ce sera réglé. Donc, ces voitures sont bien, mais elles sont puissantes et elles sont considérablement fragiles quand même par rapport à la puissance qu'elles sortent. Moi, j'ai réparé environ trois fois l'aileron ici et les roulettes arrière quand il ne faut pas les changer. Donc, je vous l'avais dit, si vous faites du saut, enlevez-les carrément parce que sinon, ça pète comme du verre. Et sinon, j'ai un énorme problème avec leur fixation ici, la fixation des bras parce que vous avez des axes à l'intérieur là qui ne sont pas vissés tout simplement et qui finissent forcément un jour ou l'autre que ce soit devant ou que ce soit derrière ici, ça finira par ressortir là et le souci, c'est que quand ça commence à sortir, moi, j'ai déjà commandé la pièce en aluminium qui est ici là, la pièce plate qui est là. J'ai déjà dû changer parce que justement, l'axe était sorti légèrement et que ça avait tordu et du coup, ça avait tordu la patte en aluminium qui avait fini par casser sur un choc à 2,50 francs le long d'un mur. Ça n'aurait jamais dû péter mais vu que là, il y avait du jeu et que c'était sorti, ça n'a pas tenu. Donc, gros défaut sur les JLB, à ce niveau-là, il manque un frein. Donc, depuis, moi, j'ai vu qu'il y avait deux trous sur les côtés de ces pièces-là, j'ai enquillé des vis dans les trous avec des petites rondelles de façon à éviter à la pièce de sortir, tout simplement, à l'axe de sortir. Donc, si vous avez une JLB, par contre, pour l'intérieur, je ne l'ai pas fait ici donc l'axe peut bouger comme ça et pareil pour l'avant, ici, comme vous le voyez, j'ai une petite vis là que j'ai rajoutée. Il faut mettre une rondelle un peu plus large pour empêcher les axes ici de sortir. C'est un gros, gros défaut chez JLB parce qu'après, vous pétez la pièce en aluminium qui est ici. Je ne vous mens pas. Voilà la pièce cassée. Et voilà la pièce normale. Donc, c'est ces petites pièces-là qui sont ultra fragiles. Donc, on a bien ces vis soi-disant qui doivent empêcher de sortir l'axe mais malheureusement, elles ne sont pas assez larges du tout et quand il y a un petit peu de rapport de force, l'axe finit par sortir. Donc, n'hésitez pas à sortir cette vis-là, à mettre une rondelle plus large à l'intérieur pour remettre la vis et empêcher les axes de sortir. JLB, faites votre boulot parce que ça, ce n'est pas à nous de le faire et franchement, que ça casse au bout d'une semaine après trois sorties alors que tout est bien en place parce que les vis n'ont pas besoin d'être dévissées pour que l'axe sorte et je suis sûr que je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé. Bref, donc JLB, attention quand même parce que quelques petits défauts de montage quand même n'ont rien à voir avec DHK. Franchement, la zombie, elle a pris de quoi. Celle-ci, elle prend de quoi aussi et je n'ai pas du tout les mêmes problèmes avec celle-ci. Le seul souci sur la zombie, je vous l'ai dit, c'est la petite vis qui est à ce niveau-là. On a la même ici. C'est ce boulon ici là qui a tendance des fois à se dévisser un petit peu et là, en fait, vous perdez un peu de direction. Vous avez juste à resserrer avec une pince à bec ou une petite clé et c'est reparti comme en 14, il n'y a pas de souci. Mais ça ne se défait pas à chaque sortie, je vous rassure. Donc voilà, pour le petit entretien de ces véhicules. Après, ma foi, il n'y a pas grand-chose de plus. Vérifiez, vérifiez, vérifiez. Quand vous faites une session, ça va bien de la mettre dans le garage jusqu'à la prochaine session. Une voiture, ce n'est pas juste des batteries à recharger, ça ne suffit pas et les pneus à regonfler. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, prenez-en soin et arrêtez de couiner sur le matériel chinois si vous n'en prenez pas soin et que vous faites n'importe quoi avec. Ce n'est pas des choses indestructibles non plus. Il y a quand même un minimum d'entretien à faire et de suivi. Donc voilà en ce qui concerne les petits conseils que je pouvais vous apporter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans la description ou rejoignez-moi sur Facebook, vous le savez, ou par mail ou par Skype ou alors sur le groupe Les Tazou sur Facebook aussi. Ça grossit de plus en plus et il y a de plus en plus de questions et de plus en plus de réponses donc tout va bien, tout le monde s'entend. Bon bah les amis, ça m'aura fait plaisir de partager avec vous cette petite session d'entretien et de bricolage. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Facebook, mail, Skype, les commentaires de la vidéo. Attention, on se rapproche de Noël donc il y a de grandes chances qu'il y ait quelques petites surprises à venir, quelques petits cadeaux. Restez à l'écoute, soyez prêts. Bon, bah moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien et à bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501